Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Livre Échange. Aujourd'hui nous allons vous présenter le roman Stabat Murder de Sylvie Allouch. Sylvie Allouch a été actrice et a suivi des études de théâtre pendant 10 ans. Aujourd'hui, elle écrit et se consacre principalement à la fiction. Le titre Stabat Murder fait référence au morceau Stabat Matter de Pergolaise qui est une oeuvre musicale religieuse de 1736. Mais Stabat Matter signifie avant tout la souffrance de Marie lors de la crucifixion de son fils Jésus. Sur la couverture, nous apercevons quatre visages d'adolescents incrustés dans les touches noires d'un piano. Ce qui laisse à penser que l'histoire va se dérouler autour de ces quatre personnages sur un fond de musique classique. Les quatre personnages principaux, Mathis, Valentin, Mia et Sacha, des petits prodiges de la musique classique, à un mois d'un concours, ont disparu sans aucune raison apparente. Les parents, inquiets, vont voir la police qui resette leur demande en pensant que c'est une fugue. Mais des étudiants qui disparaissent comme ça sans aucune raison, c'est suspect. La commissaire dit l'adio qui mène l'enquête alors que son frère a lui aussi disparu mystérieusement il y a quelques années. C'est pour cette raison qu'elle décide de se donner à fond dans l'affaire. Elle recherche le moindre indice permettant de retrouver les jeunes virtuoses. L'histoire alterne enquête et vit des jeunes avant et après l'enlèvement. C'est un véritable page-turner. Un ouvrage que vous ne pourrez plus lâcher une fois que vous l'aurez entre les mains. Au revoir. Et à bientôt sur notre chaîne Livre et Jean-Loup.